Eau, assainissement, hygiène, présentation du suivi financier. Le rapport final de l'initiative CheckFan, suivi financier du secteur eau, assainissement, hygiène à Madagascar, première phase, a été présenté cet après-midi au ministère de l'Eau, de l'Énergie et des Hydrocarbures à Pandinobi. A Madagascar, l'objectif de l'initiative CheckFan consiste à produire une étude sur le financement du secteur WASH, tout en soulignant les difficultés et les leçons apprises en fournissant les suggestions pour améliorer le processus. La cérémonie de présentation a été rehaussée de la présence d'une responsable de l'OMS, la représentante de l'OMS à Madagascar ayant été retenue pour d'autres obligations. Tout ce que je peux vous dire est que l'Organisation mondiale de la santé est engagée dans ces processus, car nous sommes conscients que sans eau, sans assainissement, il n'y a pas de santé. On ne peut pas atteindre les objectifs d'un reformat durable si on ne s'attaque pas ou si on n'améliore pas ces domaines de WASH, c'est l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et nous sommes disponibles à continuer à appuyer les pays, Madagascar, pour finaliser tous les processus et pour que l'institutionnalise finalement les tracts fines et pour disposer à chaque fois les données sur les comptes nationaux de WASH, ce qui nous permettra de projeter l'avenir et d'améliorer la situation des populations malgaches. Nirina Adjiavelzom, la directeure générale de l'eau, assainissement et hygiène, a pour sa part souligné qu'une étude qui a été réalisée en dehors de l'initiative Chuck Frenn indique que le besoin financier annuel pour l'eau est estimé à 195 millions de dollars pour atteindre les objectifs fixés en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !